Je peux toujours utiliser un peu d'exercice. Je vous afficherai des fiches visuelles au cours de la vidéo pour vous aider un peu à la compréhension de tout ça. Et un gros merci aussi à TheCanison Soul qui m'a permis de traduire de l'espagnol au français pour avoir la trad la plus complète possible. Ce que je vais vous demander c'est d'être très attentif durant cette vidéo. Shade est vraiment un perso très complet qui a un gameplay qui est vraiment assez riche et on a des effets différents qui s'appliquent selon ce qu'on va faire avec lui. D'ailleurs si vous voulez voir des grosses invocations mercredi 20h très très gros live invocations sur Twitch n'hésitez pas à passer le lien est dans la description c'est moi SMT. Sachant qu'on est tous les jours en live de toute façon à 19h30 si vous voulez venir. Mercredi gros gros live invocations et je vous attends nombreux la dernière fois vous avez vu les invocations ce qu'elles ont donné on espère avoir plus de chance cette fois là je vous mettrai d'ailleurs sur le bouton ici les dernières invocations. Et sur ce on peut débuter alors on va commencer par les passifs alors pour faire un très gros topo du perso Shade ça va être un perso qui va être un perso autant à distance qu'à corps à corps. Son arme de prédilection va être l'arc mais on pourra changer avec le corps à corps durant le combat. Il va avoir une marque qui va appliquer des effets. Cette marque là on va l'appeler interception de flux donc cette trad peut changer on a fait une trad qui n'est pas officielle bien sûr les noms vont sûrement être différents mais on a essayé de faire le truc le plus précis possible. Comme d'hab d'ailleurs n'hésitez pas le petit pouce bleu ça ferait extrêmement plaisir pour soutenir ce genre d'initiative on a passé pas mal de temps à faire tout ça. Et puis l'abonnement si vous voulez être au courant des prochaines vidéos merci beaucoup à tous ceux qui envoient de la force. Donc ce personnage là il va avoir des marques qui vont avoir différents effets selon ce que vous allez faire on va voir tout ça durant cette vidéo mais il faut bien retenir que ces marques sont primordiales pour son gameplay et qu'il a un gameplay de loin et de près. Donc son passif ça va être le niveau des attaques normales de tous les personnages de votre équipe augmente de 1 donc les attaques de base les enchaînements de coups. Vous avez un niveau d'aptitude que vous pouvez augmenter avec notamment des tomes soit de liberté etc. Ici vous allez gagner un level sur tout ça sur tous vos persos dans l'équipe donc c'est extrêmement fort autant vous dire que quand j'ai vu ça je me suis dit déjà que le perso il commençait très très fort. Deuxième passif donc sachant que les deux autres passifs se débloquent en fonction du niveau ça va être les passifs d'ascension 1 et 2 sachant qu'au level 70 vous avez les deux débloqués. Donc passif ascension 1 la durée de l'état interception de flux est prolongée de 8 secondes donc les marques qui la posent. Le passif ascension 2 lorsque Tartaglia est en posture corps à corps ou si ses attaques normales ou chargées infligent un coup critique elles impliquent l'état interception de flux aux ennemis intents. Donc voilà pour ce qui est de l'application des marques vous inquiétez pas on va voir ça plus en détail. Donc on va commencer avec ses attaques normales donc ses attaques basiques de base il est dans l'état à distance donc avec son arc. L'attaque normale elle va réaliser jusqu'à 6 attaques consécutives à l'arc attaque basique. L'attaque chargée ça va réaliser un tir visé avec des dégâts augmentés au moment du tir avec visé l'élément hydro s'accumule dans la flèche. Une flèche totalement chargée qui touche son ennemi infligera des dégâts hydro à l'ennemi ainsi que l'état interception de flux. Donc à l'instar de Amber si on compare vous voyez où Fischl quand on charge l'arc au bout d'un moment il est enchanté de l'élément. Alors on va être enchanté de l'élément hydro mais en plus de ça on va imposer la marque interception de flux qui est tout simplement la base du gameplay de Child. Donc pour ce qui est de interception de flux, les ennemis sous l'état interception de flux recevront différents types d'attaques de Tartaglia qui causeront des dégâts hydro à eux. Ces attaques sont considérées comme des attaques normales. Donc on va avoir plusieurs types d'interception de flux, donc interception de flux instantanée, un tir avec visé chargée frappant un ennemi sous l'état interception de flux causera des dégâts de zone hydro consécutive. Donc en gros si la marque est déjà posée vous allez faire un tir chargé sur celle-ci on va avoir une explosion qui va figer des dégâts hydro à deux zones. Interception de flux explosif donc le deuxième panel vaincra un ennemi sous l'état interception de flux causera une explosion hydro qui infligera l'interception de flux aux ennemis proches. Donc en gros peu importe ce que vous allez faire si l'ennemi est marqué et qu'il meurt ça va déclencher une explosion lorsque l'adversaire meurt qui va se propager aux ennemis alentour et les marquer. Donc ça c'est super important parce qu'on peut faire des réactions en chaîne et faire plusieurs explosions ça va être vraiment extrêmement fort. On en a une troisième qui va se déclencher avec l'attaque sautée donc lorsqu'on est en l'air et qu'on repique vers le bas sur la marque ça fait apparaître une pluie de flèches dans l'air avant de tomber impacter le sol qui cause des dégâts de zone lors de l'impact. Donc à ce niveau là voilà pour ce qui est des premiers skills de l'arc donc ces skills de base vous allez pouvoir faire le tir chargé pour appliquer la marque ou la déclencher. Cette marque va exploser en zone affligeant des dégâts haut et vous avez différentes manières tout simplement de l'appliquer. Maintenant on va passer à son skill donc sa première compétence là où par exemple les autres pour Xiangling ça va être le Gooba donc le Nounours Cadavent, Calavoc ou pour Diluc son enchaînement de coups de feu. Libère un arsenal d'armes fait d'eau infligé dans des dégâts hydro aux ennemis autour de lui lorsqu'il passe en posture en corps à corps. En posture corps à corps les attaques de Tartaglia changent. Donc lorsqu'il va être tout simplement on va être au corps à corps d'un ennemi en plus de changer de mode donc de passer en mode corps à corps avec des dagues on va lui infliger des dégâts hydro. Donc ça déjà c'est très bon ça va appliquer l'effet hydro donc vous connaissez tout ce qui est des réactions élémentaires. Là on va pouvoir déjà l'activer une première fois avec l'eau. Alors attaque normale réalise jusqu'à 6 attaques consécutives avec l'élément hydro donc basique. Attaque chargée consomme une quantité d'endurance pour lancer une attaque croisée infligeant des dégâts hydro aux ennemis touchés. Donc là un peu à l'instar de Kekin on va avoir une taillade qui va pouvoir toucher plusieurs ennemis autour de lui. Maintenant on va voir ses effets donc quand il va déclencher l'interception de flux. Sachant qu'on a vu tout à l'heure les effets des marques quand on est à distance donc avec l'arc là on va voir les effets des marques lorsqu'on est au corps à corps qui sont différents. Frapper un ennemi dans l'état interception de flux lance une lame qui cause des dégâts hydro en zone. Elle est considérée comme une attaque normale. Après 30 secondes ou après que la compétence a été relancée, Tartaglia retourne dans sa posture à distance et son habilité entre en temps de recharge. Plus Tartaglia est resté longtemps en posture kak, donc corps à corps, plus long le temps de recharge sera. Si vous retournez automatiquement en posture à distance après 30 secondes le temps de recharge est encore plus long. Donc pour faire simple, lorsque l'on va déclencher la marque avec l'arme au corps à corps, on va avoir une lame hydro qui va infliger des dégâts de zone. Là où tout à l'heure on avait plutôt une explosion. Ici, juste après, de manière générale, de règle générale, sa compétence ne dure que 30 secondes. On ne peut passer en corps à corps que 30 secondes maximum. Sachant que si vous terminez ce mode corps à corps, vous allez avoir un temps de recharge qui va dépendre du temps qui vous restez. Je vous fais un exemple simple, vous utilisez le mode corps à corps pendant 20 secondes, vous l'interrompez et bien vous allez avoir 20 secondes de temps de recharge. Si vous utilisez le maximum 30, vous allez avoir 30 secondes de recharge et ainsi de suite. Donc faire très attention à la façon d'utiliser le mode corps à corps. Je pense que le plus optimal serait de passer sur un peu d'aider en fait 5-6 secondes sous le corps à corps. Puis après, le mode à l'arc pour tout simplement venir appliquer les marques et repasser en mode corps à corps et ainsi de suite. Maintenant, on va passer à l'ultime. Donc l'ultimètre, il faut savoir que Tartaglia a deux ultimètes. Je suis désolé si des fois je dis Tartaglia, des fois je shite, c'est pour que tout le monde comprenne et j'espère que vous avez bien compris que c'est le même perso. Maintenant, je vais l'appeler Tartaglia jusqu'à la fin de la vidéo pour que ça soit plus simple. Donc, on a deux types du team. Réalise des attaques différentes selon la posture qui a Tartaglia lors de l'utilisation de la compétence. Donc soit la posture à distance, soit au corps à corps. Position à distance, flash dévastateur. Décoche une flèche hydro, impligeant des dégâts hydro en zone, appliquant l'état interception de flux. Regénère une partie de votre consommation d'énergie élémentaire après l'utilisation. Donc là, on va avoir un énorme déclenchement au niveau de l'arc qui va venir provoquer une explosion de zone qui va appliquer, en plus des dégâts hydro, l'effet interception de flux. Donc, cet effet, comme vous l'avez vu, c'est la base du gameplay de Tartaglia. Et on va venir l'appliquer ici en zone à première vue. Donc, c'est un outil qui est extrêmement fort. En plus de ça, il va venir tout simplement restaurer une partie de la consommation d'énergie dépensée. Donc ça, c'est fait pourquoi, à votre avis, c'est fait tout simplement pour pouvoir lancer l'ulti au corps à corps plus rapidement. Donc, le but, ça va être tout simplement un premier enchaînement pourrait être de déclencher du coup cet outil-là, puis déclencher la marque au corps à corps ou à distance et finir avec l'ulti au corps à corps qu'on aura. Donc, l'ulti au corps à corps, lumière de l'oblitération, créer une lame d'eau avec une grande AOE, infligeant des dégâts hydro massifs aux ennemis proches, déclenchant l'effet interception de flux explosion. Donc, on va avoir des marques différentes lorsqu'on va l'ulti. Donc, la première que vous avez vue, l'ulti à l'arc, va avoir un effet différent au niveau de la marque. Donc, cet effet-là, ça sera lorsque les eaux oblitératrices atteignent les ennemis affectés par l'état interception de flux. Donc, en gros, lorsqu'on met l'ulti à l'arc, puis qu'on utilise l'ulti au corps à corps, met fin à cet effet et déclenche des explosions hydro causant des dégâts hydro. A eux, ces attaques seront considérées comme des attaques normales. Donc, on va avoir un type de marque pour l'ultime et un type de marque pour les attaques basiques. Donc, on voit là qu'on a deux ultimes différents. Le premier qui va permettre d'imposer la marque et le deuxième qui va permettre de la faire exploser tout simplement, sachant que le premier est à lancer normalement en première position pour récupérer plus rapidement le deuxième. Donc là, on va avoir potentiellement deux ultis en l'espace de 20 secondes si on va bien gérer tout ce qui est récupération des particules élémentaires. Au niveau des constellations, donc ça, ça va être les doublons sur Tartaglia. On va avoir la première constellation qui va diminuer de 20% le temps de recharge de la compétence héritée du mâle Onde Fureuse. Donc ça, ça va être le passage du mode CAC. Donc, en gros, on aura 20% de temps de recharge en moins lorsqu'on passe du mode à distance au mode corps à corps, ce qui est vraiment excellent. Et c'est une très bonne première constellation. Constellation 2, lorsque les ennemis affectés par l'état interception de flux sont assommés ou morts. C'est la traduction qui est un peu compliquée et qu'il faut interpréter. Donc, je pense que c'est mort. Tartaglia gagne 4 points d'énergie élémentaire. Donc ça, ça peut être très bon pour charger plus vite son ulti et du coup passer des deux ultis. Troisième constellation, augmente le niveau de la compétence du changement de mode de 3, donc maximum niveau 15. La quatrième constellation, les ennemis affectés par l'état interception de flux sont atteints par Tartaglia toutes les 4 secondes. Ça veut dire qu'il leur inflige des dégâts toutes les 4 secondes. Le type d'attaque change s'il est en posture corps à corps ou à distance. La cinquième constellation, c'est augmente le niveau de la compétence ultime de 3, donc maximum niveau 15 au lieu de maximum niveau 12. Et la dernière constellation, donc la 6, c'est lorsque la compétence dévastation oblitération, donc l'ultime est utilisé, le temps de recharge de le changement de mode, se termine immédiatement, cet effet sera effectif lorsque Tartaglia retourne dans sa posture à distance. Donc en gros, si vous êtes au corps à corps, vous allez changer en mode à distance, vous allez avoir un temps de recharge sur le mode corps à corps. Si vous lâchez l'ultime, ce temps de recharge sera effacé, vous allez pouvoir directement rechanger en mode. Donc maintenant, on va arriver à tout ce qui est conclusion et donc son fonctionnement général pour un peu vous faire un topo de tout ça et comment il faudrait jouer. Parce qu'il y a pas mal d'infos sur le perso. Donc, les mécaniques principales du perso, l'état interception flux, ça génère des réactions qui sont propres au perso et qu'il y a que lui qui peut infliger et activer. Et on a une posture distance EOKA qui change le gameplay pour 30 secondes et il augmente de 1 le niveau des attaques normales de toute l'équipe. Donc l'état interception flux, on va l'appliquer de quelle façon ? Soit, et là on va prendre en compte le fait que votre perso soit 70, comme ça il débloque tout simplement le passif qui lui permet d'infliger l'état, donc interception flux, lorsqu'il lâche des coups critiques. Donc, soit coups critiques sur les attaques normales ou chargées. Donc là, on sait que grâce au passif, les dégâts du mode mêlée, pardon, je me suis trompé juste avant, j'ai dit autre chose. Les dégâts du mode mêlée vont appliquer le passif et vont le faire exploser. Donc ici, on va avoir en gros ces dégâts au cac, ces dégâts au coup critique à l'arc et ces dégâts chargés à l'arc qui vont pouvoir appliquer cet état là. Donc en gros, ce qui n'applique pas l'état interception de flux, ça va être les coups d'arc qui ne sont pas chargés et qui ne coups critiques pas. Donc on imagine qu'il faudra un haut taux de critique sur le perso pour pouvoir appliquer ça de manière plus régulière. Donc, on a aussi les attaques normales en posture cac, comme j'ai dit, l'âme de l'ultime cac qui va permettre de propager l'effet, donc de le faire exposer, sachant que l'ultime de base ne permet que d'appliquer l'état. Et ça dure 8 secondes de plus via le passif. Donc on peut imaginer un temps d'un peu plus de 10 secondes pour cette marque là, ce qui va nous permettre de pouvoir l'activer quand on veut. Parce qu'on peut poser cette marque, changer de perso, changer un peu de gameplay et puis remettre le perso pour pouvoir l'activer derrière. Donc, qu'est-ce qu'elle va infliger comme bonus cette marque ? Donc, lorsque vous allez infliger des tirs chargés, ça va infliger des dégâts hydro bonus. Les tirs chargés à l'arc infligent des dégâts hydro bonus et vaincre un ennemi répand l'état autour de lui. Ça veut dire lorsque l'ennemi meurt, peu importe la façon, on va avoir des dégâts AO qui est votre tour et lorsque vous déclenchez un tir chargé, on va avoir la même chose. Donc, on peut avoir des réactions en chaîne comme je disais tout à l'heure, ce qui ouvre d'énormes possibilités aux perso en fait. Interception l'arme, inflige des dégâts hydro en zone. Donc ça, ça va être l'ultime avec le mode corps à corps et il va permettre de mettre fin à l'état et de déclencher une explosion hydro. Donc, en gros, depuis tout à l'heure, vous voyez que ça fait beaucoup d'explosions et c'est le but. En fait, Tartaglia, le but, ça va être d'infliger de plus en plus de dégâts de zone. Je pense notamment, par exemple, à le mettre avec une sucrose ou pour les plus chanceux avec un venti pour pouvoir mettre l'outil qui rassemble tout le monde. Et derrière, infliger énormément de dégâts AO. Donc, commencer par l'arc, lâcher un petit outil, changer avec le mode corps à corps, venir déclencher encore toutes les marques et puis rechanger derrière ou relâcher l'ultime. Si vous avez stuff de la régénération d'énergie. Donc, pour changer de posture, c'est très simple. C'est le skill E, donc le skill principal. Relancer le skill E, ça va repasser en mode à distance. Donc, on pourra interchanger entre les deux et réduire le temps de recharge comme on l'a dit tout à l'heure. Et lorsque les 30 secondes sont passées, de toute manière, vous allez repasser en mode à distance. Donc, le principe du personnage, ça va être de switch entre ces deux postures pour maximiser les dégâts liés à l'interception de flux. Et il y a plusieurs combos qui peuvent prendre plusieurs choses différentes. Donc, sans ultime, on peut faire un tir chargé pour appliquer l'état et le répandre si le mob tombe KO. Donc, c'est le monstre tombe KO. Puis, passer en posture K. Faire des attaques sur les ennemis avec l'état pour générer des lames qui vont faire énormément de dégâts. Puis, lâcher l'ultime au corps à corps pour finir les ennemis et déclencher les explosions. Si vous avez déjà l'ultime de base, lâcher l'ultime à distance qui, je le rappelle, va vous permettre de récupérer de l'énergie pour appliquer l'état en masse et régénérer son énergie. Passez sur la posture K. Venir attaquer sur les ennemis sous l'état pour générer un maximum de lames et un maximum de dégâts. Puis, lâcher l'ultime de près pour finir les ennemis et déclencher les explosions. Donc, le perso a l'air extrêmement fort sur le papier. J'espère que j'ai été clair. J'espère que vous avez bien compris tout ça. Je vous mettrai de toute manière les fiches derrière pour que vous compreniez bien l'étendue et la puissance du perso. En tout cas, il a l'air vraiment extrêmement fort. En plus, honnêtement, les doublons sont très bons. Les constellations sont très bonnes, mais il n'y a pas besoin de les avoir pour jouer à fond le perso et avoir vraiment un gameplay optimal. Je trouve qu'on peut déjà faire des choses vraiment cool avec le perso de base. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le petit pouce bleu. Et à un moment, ça ferait énormément plaisir. S'il y a un truc que vous avez loupé ou que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas dans les commentaires à venir m'en faire part pour que je puisse vous répondre. Je vais essayer de le faire un maximum. Et puis, je ne sais pas si vous êtes hype ou pas par le perso. J'espère autant que moi. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo ou un live sur Twitch le soir à 19h30. Je vous souhaite plein de luck pour vos invocations. Ciao, ciao. A la prochaine. C'est parti. Ciao, ciao. Tellez-toi à tous. C'est parti. ền ne Yup, c'est parti. C'est parti. C'est parti.